Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, 29 mai 2016, 9 jours après la sortie de la Calculate Linux 15.17, je vais vous la présenter en vidéo. Donc la Calculate 15.17 que vous voyez d'ailleurs sur mon écran, c'est la version KDE. Donc moi je vais vous montrer en machine virtuelle cette même version KDE, mais avec les logiciels qui sont inclus par défaut. Bon, je démarre la machine virtuelle, c'est parti. Donc ceux qui ont une version Calculate Linux qui n'est pas la 15.17, donc qui est la 15.12 par exemple, pour la mettre à jour en 15.17, vous faites simplement la mise à jour du système, vu que c'est une version, enfin une distribution dite rolling release. Forcément, en faisant les mises à jour, vous allez passer sur la nouvelle version. Donc les nouveautés de cette nouvelle version, c'est le passage à KDE 5, Plasma 5, donc là je me connecte, vous allez voir ça. La possibilité d'utiliser des mises à jour stables, mais aussi testing. Donc les mises à jour de test, si vous êtes fou et que vous voulez tester un peu les nouveautés, vous pouvez le faire via une simple case à cocher. Je vais vous montrer tout ça. On a encore plus de paquets binaires fournis, ce qui nous évite la compilation. Le miroir principal de Calculate est passé à GitHub. Compression plus rapide avec XZ sur les systèmes multicœurs. D'ailleurs, XZ est utilisé pour le Initram FS, donc le disque de démarrage, le noyau et les modules compressés. Quelques bugs ont été corrigés sur le Overlay FS. Python 3.4 par défaut est utilisé à la place du Python 2.7. Le miroir le plus rapide est détecté et utilisé à chaque mise à jour du système. Ainsi, les mises à jour sont plus rapides. Et petit changement technique côté infrastructure calculée de Linux, où la structure des miroirs a été réorganisée. Je vais vous montrer ici dans la partie Calculate Linux Desktop, version Plasma 5, la consommation de mémoire, qui est à 500 MO, 500 mégadrames utilisés. C'est quelque chose de plutôt léger pour un KDE 5, Plasma 5. On peut passer à 400 MO en optimisant un petit peu, en désactivant quelques outils, tels Nepomuc, par exemple, et Akonadi. Et au niveau des versions logicielles, donc le traditionnel K-Info Center, avec un Plasma 5.6.4, KDE Framework 5.22.0, QT 5.6.0, donc c'est du très très récent. Un noyau 4.4.9, donc le dernier noyau LTS en date. On a un ensemble traduit parfaitement en français. Je déverrouille les composants graphiques ici, pour vous montrer la possibilité d'ajouter des composants graphiques au bureau. Donc on retrouve le plasma traditionnel, hop. Là, je vais ajouter la traditionnelle horloge. Voilà. Je vais fermer ça. Donc ici, on a l'horloge. Si on veut agrandir ou diminuer les plasmoïdes ici, enfin les composants graphiques, c'est pas très compliqué. On clique dessus, on attend, on laisse cliquer, voilà. Et ici, on a les options pour agrandir, réduire, faire pivoter, et donc configurer pour le bulletin météorologique, par exemple. Merde. Hop, voilà. Donc je vais configurer, je vais mettre Dijon. Magnifique ville quand il n'y a pas d'orage. Voilà. Hop, et on a notre bulletin météorologique. Donc on peut personnaliser notre environnement de bureau. Ici, voilà. Donc pareil pour la calculatrice, on laisse enfoncer. Hop, chut. On a la calculatrice. On peut supprimer les composants. Hop, je supprime le composant. Oups, je me suis trempé. Je peux le restaurer. On voit que le plasma 5.6 est très stable et ne plante pas. Pour continuer sur la traduction française, donc ici on voit le panneau de configuration de plasma qui est parfaitement traduit en français. L'apparence, c'est celle par défaut de KDE. Donc le thème brise, décoration de fenêtre brise, et les applications GTK, donc les applications GNOME, sont elles aussi avec un thème brise, afin d'avoir une homogénéité dans l'apparence des applications. Et donc ici, les répertoires utilisateurs sont parfaitement traduits en français. Dolphin également. Et on dispose d'un Dolphin qui fait partie des KDE Frameworks 5.22. Je vais vous montrer ici dans la partie système la calculette console, qui est quand même l'outil phare de calculette Linux. Cette console, c'est la boîte à outils. Donc vous pouvez créer vos images ISO personnalisées avec la partie Builder. On peut configurer son compte. On peut adhérer la calculette Linux à un domaine Active Directory Windows ou Samba. On peut configurer sa distribution, les traductions, le graphisme. Donc si on veut changer sa résolution d'écran, le réseau. Ici, la vérification des mises à jour périodiques, si on souhaite vérifier toutes les 24 heures, toutes les 12 heures, toutes les 6 heures. Si on veut vérifier les mises à jour automatiquement. et la partie mettre le système à jour qui est disponible ici ou directement sur le clic droit mise à jour système ou encore dans la partie système calculette Linux update. Voilà. Et donc là, on peut mettre le système à jour en choisissant ou non d'utiliser uniquement les paquets stables. Donc ici, si on décoche, on peut passer sur le profil testing. Donc par défaut, c'est le profil stable qui est coché. Et on peut chercher le serveur le plus rapide à proximité. Hop, on exécute. Et la mise à jour se lance. Donc ici, on ne va pas avoir de choses à mettre à jour puisque ma distribution est déjà à jour. Mais voilà, la mise à jour, c'est toujours le même système. On synchronise les dépôts. On corrige les paramètres. Donc s'il y a un petit bug de paramétrage dans un fichier de configuration, l'équipe calculette Linux nous pousse ce fichier de config uniquement sans avoir tout le paquet. Le miroir ici, on voit le plus rapide et le plus proche est sélectionné. Donc ici, c'est miroirlinuxstrix.fr. Je suis en France, donc c'est un miroir français qui est sélectionné en plus. Et il est très très rapide. C'est le miroir sur lequel je dispose de mon site web linuxstrix.fr qui offre un débit montant à plus de 100 ms. Donc ce n'est pas étonnant qu'il soit sélectionné comme étant le miroir le plus rapide. Et ici, on a le processus de mise à jour qui se déroule. Donc je réduis ça. Le menu de KDE, ce n'est pas le menu traditionnel de KDE, mais celui, le menu des applications, que je préfère largement au menu traditionnel. Je vais vous faire un tour de la Logitech. Ici, dans la partie bureautique, on retrouve la suite LibreOffice. LibreOffice 5.1 qui est téléchargé et qui est fourni par défaut. Voilà. LibreOffice 5.1.2.2 En français, avec un thème ici. Donc vous voyez, bien fidèle à brise. En outil bureautique, on a aussi Ocular pour visionner les documents PDF. On a Contacts, K-Organiser et K-Mail qui sont les outils de KDE pour lire le courrier électronique, consulter son agenda et organiser ses contacts. Dans la partie Configuration, on voit ici qu'on a la possibilité de paramétrer Flash Player. Ici, on retrouve l'outil de configuration de Plasma. Dans le développement, on a un outil pour faire des applications QT. Dans la partie Graphisme, on a Gimp qui est livré, le traditionnel Gimp. Gimp 2.8.16. Ici, on notera l'interface mode fenêtre unique par défaut. Donc un petit plus, ça c'est sympa. On a GWN View pour l'afficheur d'images. Xannée pour numériser ses documents. Si on a un scanner. De la partie Internet, on retrouve K-Mail. Conversation pour le client ERC. Cop-Ed pour la messagerie instantanée. K-Torrent pour télécharger des fichiers BitTorrent. Et repartager par exemple les fichiers Torrent de la Calculate Linux. Le navigateur web, on a KUBSILA. Donc un navigateur web QT. Compiler QT 5.6. KUBSILA 2.0.0. On remarque la page d'accueil. Qui est la page d'accueil Calculate Linux. Qui nous offre la possibilité de faire une recherche avec Google. Mais aussi d'accéder directement aux réseaux sociaux de Calculate Linux. Aux outils de Calculate Linux. Le Pastebin. Et les différents raccourcis vers le blog. La déclaration de bug. Les listes de diffusion. Les forums. La documentation. Et la page d'accueil de Calculate Linux. Dans la partie multimédia. On retrouve donc Amarok pour la partie audio. SM Player pour la partie vidéo. Et on a K3B pour graver les disques. Donc ici le SM Player. C'est un SM Player. Qui est compilé avec QT 5.6. SM Player. Et on a Amarok. Donc qui est encore. Compilé avec QT 4. Amarok 2.8. On attend avec grande impatience la version QT 5 d'Amarok. Dans la partie système. Donc on retrouve la console Calculate. Et l'outil de mise à jour de Calculate. On a Dolphin. Le gestionnaire de partition de KDE. Donc on n'a pas Geparty. Mais on a vraiment. Beaucoup de logiciels. Qui sont le plus possible. Basis sur QT. Ici. Donc ils utilisent de la même façon que Geparty. On a QPS. Qui est introduit par défaut. Pour gérer ses impressions. Donc ici il n'est pas en français. Je ne sais même pas. Si on a la possibilité. De le mettre en français. Peut-être dans Changes Seatings. Avancé. Il y a sans doute une possibilité pour mettre QPS en français. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur QPS. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà. QPS est là. La console évidemment qu'on retrouve. Que je vais lancer. Pour vous montrer un petit truc. Et donc dans les utilisateurs. On retrouve l'outil d'archivage ARC. La calculatrice. CalWrite. L'éditeur de texte. QT Record My Desktop. Si on souhaite faire des vidéos de son bureau. Et Spectacle. Qui est le remplaçant de KSnapshot. Pour faire des captures d'écran. Donc Logitech très complète fonctionnelle. Après si vous êtes comme moi. Et que vous n'aimez pas. Que vous n'aimez pas. Certaines applications qui sont incluses par défaut. Si je mets le bon mot de passe. On se connecte en route. Et donc je vais vous montrer comment on installe et on désinstalle des applications. Ça se fait en ligne de commande. Il n'y a pas de Logitech graphique pour le moment. Mais c'est très simple à utiliser. On utilise la commande Emerge. Donc pour installer. J'utilise toujours les arguments. A, V et Q. Firefox Thunderbird. Par exemple pour installer Firefox et Thunderbird. Les arguments passent à Emerge. Donc tirer A comme Ask pour poser la question avant l'installation. V et Q qui sont les modes verbeux. C'est à dire on va voir l'ensemble des outils. Enfin l'ensemble des drapeaux de compilation. Donc ça c'est un peu technique. Mais moi j'utilise toujours cette option par habitude. Et Q pour que ce soit Quiet. Q comme Quiet. Donc pour éviter d'avoir un ensemble trop important d'informations sur la console lors de l'installation. Téléchargement et compagnie. Donc ici on voit que Firefox 46 va être téléchargé. Thunderbird 45.01 aussi. Les codecs sont automatiquement sélectionnés par défaut pour avoir le support HTML5. On voit ici qu'on a des fichiers binaires, binari. Et non pas des fichiers à compiler. Donc du coup on voit bien ici que on va avoir des paquets binaires et pas de compilation sur la machine. Donc c'est beaucoup plus rapide. Je fais Yes. Et donc ces paquets binaires sont téléchargés. Donc vous voyez j'ai lancé ici la surveillance du système. Mais on voit que vu qu'on a configuré en fait le miroir rapide. Ici c'est miroir linuxstrix.fr qui est utilisé. Et on a un débit de 11 m au second. Ce qui est extraordinaire. Donc on voit ici l'avantage de sélectionner les miroirs le plus rapide à l'installation. Ou aux mises à jour. Ce qui fait que là le téléchargement est très 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 rapide. 11,2 m au second c'est la rapidité maximale de ma connexion actuelle. Ça nous évite effectivement de se prendre un miroir qui serait situé géographiquement en Russie. Qui aurait un débit moins important en France. Une fois que ces paquets binaires sont téléchargés, ils sont installés. Donc autant dire décompressés tout simplement et non pas compilés. Et ici Firefox et Thunderbird s'installent tranquillement. Et maintenant si on va dans la partie internet. On va peut-être attendre qu'ils s'installent tous. Qui se décompresse. Et donc on va avoir Firefox 46.0 et Thunderbird 45.01 présents dans notre menu. Vous s'allez attendre. Hop. Voilà. Donc internet. Firefox. Et Thunderbird que je lance en même temps. Voilà. Donc Firefox. Ici. Donc par défaut Firefox. Peut se mettre en anglais. Donc pour corriger ça. Il suffit juste d'aller dans les add-ons. Languages. Et d'activer le pack de langues français. De redémarrer Firefox. Hop. Et. Magie. Firefox est en français. Avec bien évidemment la configuration. Sur cette même page d'accueil. Calculate Linux. Qu'on peut personnaliser. Évidemment. Firefox 46.0. Et côté module. Donc on n'a pas de module inclus par défaut. Et ici on a donc Thunderbird. Avec. Quelques extensions. Donc là Thunderbird lui par contre est en français. On a quelques extensions. Comme Enigmail. Ou Enigmail. Avec donc le support OpenPGP. Pour chiffrer sa messagerie. Et Lightning. Qui est inclus par défaut dans Thunderbird. Pour avoir ici l'agenda. Pour avoir ici l'agenda à disposition. Si on souhaite désinstaller par exemple Flash Player. Qui est inclus et qui ne me plaît pas. On le fait avec la commande. Emerge moins grand C. Et après. Si on ne connaît pas le nom du paquet. On peut utiliser la commande EIX. Donc par exemple EIX Flash. Et ici vous aurez l'ensemble des logiciels. Qui sont disponibles et ou installés. Qui contiennent le mot Flash. Donc ici on voit que le nom du paquet. C'est Adobe Flash. Donc émerge moins grand C. Adobe Flash. Et donc ici. On voit que la version 11.2 de Flash. Va être désinstallée. Et se désinstalle. Ainsi si je relance Firefox. Et que je vais dans les modules. Si j'y étais. Voilà. Flash a disparu. Et dans la partie configuration. Flash a disparu. Pour revenir à l'outil de mise à jour. Donc ici ça a été mis à jour. Là en graphique. Si on souhaite mettre à jour. En console. Rien de plus simple. C'est la commande. C'est l'update. Qui fait exactement la même chose. Donc il synchronise les dépôts. Qui corrige les paramètres. Et compagnie. Voilà. Donc là. Il va chercher à nouveau. Le miroir le plus rapide. Qui est toujours. Miroir Linuxrix.fr Calcule les dépendances. Et il supprime les paquets. Orphelins. Juste après. Côté support. HTML5. Quand même. On va en causer. Maintenant que. Flash player. Est désinstallé. On va sur YouTube. Ici. Voilà. Donc j'ai un casque. Comme d'habitude. Vous n'entendrez pas. La musique. Mais. Ah oui. Alors. On a de la pub sur YouTube. Donc bien sûr. Pour virer. Toute cette pub. Mal propre. On. Se rend. Quand même. Dans les modules. Extensions. On installe. Le traditionnel. U-Block. U-Block Origine. Voilà. Paf. Tac. U-Block installé. Et sans même. Le configurer. Plus que ça. Voilà. La pub disparaît. Et on a notre vidéo. Et donc. On a du son. Et de la vidéo. Vous voyez que. Le lecteur. Et toutes les fonctionnalités. HTML5. Sont supportées. Dans YouTube. Donc là. Moi. J'ai du son. Avec le casque. Vous ne. L'entendez pas. Le son. Mais voilà. Tout est bien pris en charge. Et pour info. Ceux qui veulent conserver. Cubezilla. Donc là. Je vais lancer. Cubezilla. Voilà. Si on va sur. Youtube.com. De la même façon. Et qu'on. Ouvre une vidéo. Et qu'on clique. Ici. A propos du lecteur. HTML5. Donc. Même. Cubezilla. Qui est un navigateur. Quand même. Pas super. Connu. Support. Complètement. Le HTML5. Et on a. La vidéo. Et aussi. L'audio. Sans problème. Et ceux qui veulent. Conserver. Cubezilla. Pour info. Dans les préférences. Vous avez ici. La possibilité. D'installer. Des extensions. Peu d'extensions. Mais on voit ici. Qu'il doit quand même. Y'avoir un bloqueur de pub. Bien planqué. Parce que. On n'a pas eu la pub. Au début de la vidéo. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Vous montrer. Sur la Calculate Linux. Desktop. 15.17. Donc. Pour rappel. Ici. Je vous ai montré. La version. CLD. Donc. KDE. Qui inclut. Les KDE Frameworks. 5.22. Plasma. 5.6.4. Les KDE Application. 16.4.1. LibreOffice. 5.1.2.2. Cubezilla. 2.0. Gimp. 2.8.16. A Maroc. 2.8.0. Mais. Il faut noter. Que. Calculate Linux. Existe. Également. En différentes saveurs. Voilà. Je vais vous montrer. Ici. La page. Du site officiel. Et. Si vous allez. Donc. Sur. Calculate. Download. Calculate Linux. Voilà. Si on clique pas dessus. Vous avez. La version. Calculate. Linux Desktop. 15.17. Maté Desktop. Qui offre. Donc. La version 1.14 de Maté. La même version de LibreOffice. Donc. 5.1.2.2. Cubezilla. ClauseMail. Comme gestionnaire. De courrier électronique. Gimp. Et. Clémentine. Comme lecteur. De musique. Clémentine. 2.3. Euh. 1.3.1. Pardon. On a aussi. La Calculate Linux Desktop. XFCE. Qui embarque. XFCE. 4.12. Avec les mêmes logiciels. Que dans Maté Desktop. On a la version. Calculate Linux Scratch. Calculate Linux Scratch. Fournit uniquement. Le noyau. 4.4.9. Et. Un XOrg. 1.17.4. Configuré. Mais. Pas d'environnement. De bureau. Ce sera à vous. D'installer le vôtre. A la main. Si vous voulez. Quelque chose. De vraiment personnalisé. Mais avec une interface graphique. Déjà fonctionnelle. On a aussi. Calculate Directory Server. C'est la version. Serveur de Calculate Linux. Qui inclut. OpenLDAP 2.4.38. Samba 4.2.11. Postfix. 3.0.3. Pro.ftpd. En version. 1.3.5. B. Et. Bind. Donc le serveur DNS. En version. 9.10.3. On a la Calculate Scratch Server. Qui inclut. Donc. Uniquement. Le kernel. 4.4.9. Et les utilitaires Calculate Linux. Donc c'est pour faire. Un serveur. En partant. De rien. En ayant juste. A disposition. Les utilitaires Calculate. Et le noyau. Et on a aussi. La Calculate Media Center. Qui nous fournit. Un. Une interface graphique. Et. Codi. En version. 16.0. Voilà. Donc. C'était tout. Ce que je voulais vous dire. Sur la Calculate Linux. 15.17. Je vous dis. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501